Il fait frisquet, j'aime ce genre de vidéo où justement on prend un petit temps ensemble sans véritablement de montage. Tu vas me dire, comme d'habitude, mais là, encore moins de montage. Non pas que j'aime ce format parce qu'il n'y a pas de montage, mais parce que ça me permet de pouvoir vous parler d'un sujet et de possiblement disgrisser d'une certaine manière. Aujourd'hui, on va parler des live action parce qu'il va y en avoir quand même pas mal ces prochains mois. Parce que dans un premier temps, on va avoir Mufasa en décembre. On va avoir également Blanche-Neige, on va avoir Lilo et Stitch l'année prochaine. Et on sait qu'il y a notamment un projet sur Hercule qui arrive. Et ça, on va aussi en parler selon Daniel Herpeka. Il y a eu des changements et pour le mieux d'une certaine manière. J'ai besoin de vous parler de ça parce qu'en même temps, j'ai besoin d'avoir votre avis sur le sujet. Parce que pour moi, c'est un sujet du live action. Alors évidemment, pour, et on va surtout parler de Disney, mais ça engage beaucoup, beaucoup, beaucoup de studios, je suppose. Mais les live action du côté de Disney, pour moi, sont totalement inutiles pour les spectateurs. Je ne parle que pour moi, encore une fois, dans le sens où je suis un spectateur, je vais regarder, admettons, Aladdin. Je vois que c'est sensiblement le même film que j'avais durant les années 90 ou 2000, je ne sais plus. Bah ouais, je me dis, ok, d'accord, ils ont juste pris Will Smith et ils ont fait un remake, quoi. Mais est-ce qu'il y a une plus-value, si ce n'est une ou deux chansons de plus ? Pas vraiment. Tu vas me dire, ce n'est pas le but d'un remake, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a pour moi des remakes en live action qui sont tout simplement inutiles au possible. Et on va dire, l'apothéose de cela, c'est le Roi Lion en 2019. Encore une fois, je parle de mon point de vue de spectateur. Pour moi, le Roi Lion de 2019 ne sert à rien et n'apporte rien. Elle est mal fait, mal jouée, les chansons ne sont pas impactantes et la chanson de plus qui a été rajoutée, on l'a tous oublié. En tout cas, la plupart, je ne peux pas forcément mettre tout le monde dans le même panier et faire une généralité, mais je ne pense pas que ce soit la musique qu'on retient de ce film-là. Parce que certaines personnes vont me dire, oui, mais attends, mais non, c'est un remake live action. C'est faux. C'est faux. Factuellement, pour faire un live action, il nous faut des vrais acteurs. Là, visuellement, on a des animaux en 3D. Donc, sachez, et c'est pour ça qu'on va dire que c'est un peu, ce n'est pas un sujet clivant, mais on est vraiment sûr, on oscille entre live action, mais en même temps animation. Sachez qu'en vérité, le Roi Lion de 2019 est un film d'animation. Parce que même si c'est de l'animation beaucoup plus réaliste dans des décors qui semblent réels, encore une fois, c'est de l'animation. Je me demande même si les décors n'ont pas été créés, entre guillemets, via les, vous savez, les gros écrans qui ont été utilisés, notamment du côté de The Mandalorian, sachant que c'est une technologie qui a souvent été utilisée par Disney, et en plus de ça, par Jon Favreau, qui s'est occupé de The Mandalorian, mais qui, en plus de ça, avait réalisé le film Le Roi Lion. Donc, il faudrait peut-être que je me renseigne d'autant plus, mais si, en plus de ça, la plupart des décors ne sont que des images de synthèse, là, les gars, on ne peut que dire que c'est un film d'animation, ok ? Encore une fois, ça dépend, tu vas me dire, tourner en décors réels et tout, est-ce qu'il y a cette limite-là ? C'est en fonction de votre subjectivité, votre avis par rapport à ça. Mais pour moi, je n'y vois aucun intérêt, d'accord ? J'ai déjà donné mon avis, notamment sur Mufasa, le fait que ce soit moins réaliste, et peut-être que c'est un avantage d'une certaine manière, notamment par rapport aux expressions faciales, parce que oui, Le Roi Lion de 2019, pour moi, visuellement, il n'est pas très beau, et en plus de ça, admettons, Simba, il sourit, ça veut dire quoi ? Tu vas faire sourire un lion, c'est bizarre un peu, alors qu'en animation, 2D ou même 3D, mais dans un film d'animation qui est vendu comme tel, là, on peut essayer de faire quelque chose. Après, encore une fois, il y en a d'autres, des films d'animation qui vont arriver et qui sont déjà sortis. On a eu La Petite Sirène, donc on a eu Aladdin, on a eu d'une certaine manière Maléfique, mais ça, pour le coup, je mets ça dans une autre catégorie, un peu comme Mufasa et un peu comme le nouveau projet Hercule, c'est que ce sont des projets un petit peu innovants, même si ça part d'un sujet qui existe déjà, c'est une autre histoire qui est développée. parce que Maléfique, bon, ça va surtout parler de la méchante reine, là où, bon, si on fait la belle au bois dormant, c'est la belle au bois dormant. Avec Mufasa, c'est une histoire, c'est un préquel, donc on n'est pas sur l'histoire qu'on connaît du roi lion. C'est une prise de risque et un contenu original d'une certaine manière, mais évidemment, qui est basé sur quelque chose de solide. D'accord ? Donc ça, je les mets un peu sur le côté. Sachez donc, et je vais en parler aujourd'hui, maintenant, il prévoit de faire un film sur Hercule. On entend Escariana Grande ou Dua Lipa pourraient jouer Megara, on entend Taron Egerton pour jouer Hercule. A priori, selon Daniel R.P.K., les plans ont changé, et c'est là où ça peut m'intéresser. Et aussi, Hercule, lui, il est dans une catégorie un petit peu à côté, tel Lilo & Stitch, parce que ce sont tellement des films que j'ai appréciés que je me dis... Allez, vas-y, je suis ouvert. Pour ces deux projets, je suis ouvert. Pour Lilo & Stitch et Hercule, parce que Hercule, pour moi, c'est le meilleur film d'animation du côté de Disney. Pour moi, il n'y a pas mieux que Hercule. Tu mentionneras La Planète au Trésor, tu peux mentionner La Princesse et la Grenouille, mais en 2D, pour moi, c'est le meilleur film. Tu peux mentionner aussi Tarzan, Tarzan qui a aussi eu une adaptation, enfin bref. En tout cas, concernant donc ce projet d'Hercule, sachez qu'a priori, le film aurait changé. Et ce n'est plus un film sur Hercule, mais un film sur Hadès. Et là, peut-être que ça te plaît, peut-être que tu te dis, mais quel intérêt ? Moi, je me dis, pourquoi pas ? C'est une histoire qui innove. Là où, par exemple, sur La Petite Sirène, j'étais un petit peu mitigé, parce que je me suis dit, mais quel intérêt ? C'est la même chose. Et en plus, l'une des chansons qu'ils ont essayé de rajouter, ou de modifier, je ne sais pas si elle était déjà dans le film de base, c'est la musique reggae. Avec Dorothée Pousseau, frérot. Dorothée Pousseau qui joue une mouette, qui fait du reggae. Mais qu'est-ce que vous me faites ? Ça ne va pas ou quoi ? Mais on est où ? Mais vous vous prenez pour qui ? C'est n'importe, enfin bref. Ça n'engage encore une fois que moi. Après, oui, je ne suis pas forcément totalement fermé. Encore une fois, il y a des films qui peuvent m'intéresser. Mais sur Le Roi Lion, par exemple, ou même là bientôt sur Blanche-Neige, on va dire que je ne suis pas forcément fan et je ne vais pas regarder Blanche-Neige. En tout cas, je n'en parlerai pas sur la chaîne. Mais, c'est surtout par rapport à Gal Gadot. Mais, c'est uniquement par rapport à Gal Gadot. Mais, il faut aussi se placer du point de vue du studio. Parce que là, c'est bon, on a parlé de notre point de vue en tant que spectateur, mais le studio aussi a son rôle à jouer. Évidemment qu'ils vont continuer à le faire. Évidemment. C'est... C'est sûr. Les gars, Le Roi Lion, en 2019, il a dépassé le milliard de dollars. Évidemment qu'ils se disent, les gens veulent ça. Et sachez qu'on va faire aussi une vidéo qui sortira peut-être ce week-end ou la semaine prochaine, que je vais tourner dans la foulée. Donc, ne vous étonnez pas si je suis habillé encore une fois pareil. Mais sur les suites. Et on a déjà fait le sujet, mais en fait, j'ai eu une conversation avec Eddie Ogba. Et c'était hyper intéressant. Mais bref, en tout cas, on va parler des suites un petit peu plus tard. Mais par rapport au studio, évidemment que c'est rentable pour eux. Dans le sens où il a fait le milliard. Tous ses films fonctionnent. Même la petite sirène qui a un peu moins marché, je crois qu'il a été rentable. Donc forcément qu'ils vont continuer. Ce n'est pas forcément pour me plaire, moi. Mais de toute manière, est-ce que je suis la cible ? Pas spécialement. Je pense qu'ils visent peut-être les enfants et les familles. Je n'ai pas d'enfants. J'ai une famille, mais je vis tout seul. Donc, je ne suis pas forcément la cible type. Après, s'ils veulent plaire à beaucoup de gens, il faut qu'ils fassent ce genre de choses. Mais en tant que spectateur, moi, de voir ça, ça m'ennuie. Je me dis, mais les gars, vous ne voulez pas faire autre chose ? Faire un truc original ? Et vous allez voir que cette vidéo, du coup, va être complétée par rapport aux suites. Par rapport à ce sujet-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Des live action, tout ça. Moi, j'en ai un peu marre. Ça me saoule un peu. C'est pour ça aussi que j'aimerais promouvoir d'autant plus sur la chaîne Pixar. Parce qu'on a quand même du Toy Story 5, on a du Indestructible 3, etc. Mais, tout de même, tout de même, on a Hoppers, qui est un produit original. On a eu Luca, Alerte Rouge, Soul. On va avoir plein d'autres films qu'on ne connaît pas encore. Il y a la volonté de faire quelque chose du côté de Pixar, d'original. Alors, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais, de toute manière, ça, on va en parler. Et c'est hyper intéressant. J'ai hâte de vous faire la vidéo. Je vais la tourner dans la foulée. En tout cas, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et après tout, ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire. À la prochaine, pour la prochaine. J'ai oublié, encore une fois, d'appuyer sur le bouton. Mais, ça va... Mais, ça va pas ou quoi, là ? Non, mais attends. Pour qui se prend tout ?